Ça se prépare comme un gros déplacement, on sait où on met les pieds. La ferveur qu'il peut y avoir autour de cette équipe à Deux Flandres, à guichet fermé toujours. C'est une grande équipe de La Rochelle, donc ça a un déplacement périlleux donc on se prépare en condition, on sait qu'il va y avoir un match après et compliqué donc voilà on essaie sur cette semaine un petit peu courte de travailler en qualité pour essayer de faire un bon match là-bas. C'est une grande écurie de top 14 aujourd'hui et ils vont remonter rapidement donc nous on sait qu'on va chez une grosse équipe qui est très forte devant, qui a énormément d'individualité, qui physiquement met à mal les autres équipes. Leur début de saison, ils ne sont pas loin de prendre quatre points à Clermont, ils ne sont pas loin de prendre des points à Montpellier donc ça va être compliqué. On a retenu énormément de la saison dernière où on a pris une belle danse, on a pris une belle danse parce qu'ils avaient une très très grande équipe et La Rochelle est une très grande équipe donc on sait réellement où on met les pieds donc on sait qu'il va falloir être prêt et il va falloir répondre présent dès la première minute et après on verra bien. Non je ne suis pas d'accord, elle n'est pas moins dense parce qu'ils sont toujours Bautia, ils se sont même équipés avec Danty, Boulou-Roy-Roy, devant le carton de Skeleton peut-être leur manque un peu mais ils ont exactement le même effectif avec Atonio, Aldrid, Gourdon, Sasi, Jean-Passe, Carbarlo à la mêlée, non 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 c'est juste que voilà ils ont peut-être un peu moins bien démarré qu'ils auraient pu l'espérer mais après c'est une grande équipe.